Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez fait, ou non d'ailleurs, je ne sais pas, l'acquisition peut-être d'une McLaren Speedtail dans la boutique du Forzaton. Bon, moi vous le savez, c'est pas trop mon genre de bagnole. J'espère donc que dans cette nouvelle année, Forza Horizon 5, je vais avoir du choix. On va regarder en détail toute cette nouvelle année, ces 4 nouvelles saisons qui arrivent, ce championnat qui nous est proposé et qui va nous permettre de débloquer une Zenvo TS1 et une Ford Mustang de 71. Alors on commence par la Zenvo, 120 points au total dans le championnat numéro 3. 200 points pour la Ford Mustang. Le jeu nous souhaite, évidemment, une très très bonne année, que cette année vous apporte de grandes aventures. C'est tout le mal que je nous souhaite sur Forza Horizon 5. On va regarder ensuite l'été, on va faire tout ça en détail, histoire que vous sachiez quelles voitures seront à gagner, quelles voitures seront à débloquer, quels types d'épreuves on va devoir faire dans les différentes saisons et peut-être avec quels types de voitures ou quels types, même précisément, de voitures qu'il faudra avoir et peut-être améliorer. L'été, une Ferrari 488 GTB a débloqué pour à peine 25 points. A 45 points, une Toyota Celica de 2003. Le Ford Zaton, je ne vais pas y venir parce que le Ford Zaton, vous l'avez vu dans la précédente vidéo, tout y était détaillé. La boutique du Ford Zaton, je ne vais pas y revenir, ça a été détaillé dans une vidéo également. En été, on va devoir, comme d'habitude, toujours encore débloquer un horizon arcade. Intégralement, trois épreuves, ça se fait vraiment tout seul. Le test, le fameux test qui parfois nous fait souffrir quand on est en live. Encore une fois, je le précise, comme à chaque fois, n'hésitez pas à nous rejoindre en live, n'hésitez pas à venir en live. J'y suis quasiment tous les soirs, quasiment tous les soirs sur Forza Horizon 5, disons une grande majorité des soirs, et on peut jouer en multi. Je fais très très rarement, voire même jamais du solo, et souvent j'aime bien inviter des joueurs, soit pour faire de la coop à 6 joueurs, soit pour faire du multi à 12 joueurs. Donc le test, gagnant-gagnant, une Jaguar type E à débloquer, un labo d'épreuves à faire également, toujours avec des épreuves plus ou moins sympathiques pour pouvoir débloquer un tirage. Les arènes, comme d'habitude, les arènes, toujours possibilité de les perdre ou de les gagner. Il n'y a pas vraiment de challenge là-dessus, puisque que vous les gagnez ou que vous les perdiez, vous repartez dans tous les cas avec les trois points. Et avec la récompense, en l'occurrence ici, c'est une petite phrase, j'adore les arènes. Concernant les panneaux dangers, zones de vitesse, pionniers, radars et autres, vous savez comment ça se passe, c'est toujours détaillé dans la vidéo du Ford Zaton. Un championnat saisonnier, par tous les temps, un Ford Bronco a gagné ainsi que 5 points supplémentaires. Un autre championnat saisonnier avec une Maserati GTS a gagné, plutôt sympa, et 5 points également. Un autre championnat avec une mini JCW, une Buggy, a débloqué également pour 5 points. Un petit bonus, la tournée horizon. Ça fait maintenant un moment que je n'ai plus fait de tournée horizon, du moins plus fait de manière nécessaire dans la saison, puisque ça se débloque automatiquement. Vous me direz dans les commentaires si c'est le même cas chez vous. Le défi photo, gros chat, photographier une Jaguar devant la fresque murale de Lyon de Farid Rueda à Pléia Azul. Voilà, donc ça on regardera également, on échangera en live pour ceux qui n'ont pas trouvé. Horizon Open, 2 points à gagner ainsi qu'un klaxon feu tricolore mexicain. Comme d'habitude, l'éliminator terminé 30ème ou mieux, là aussi, là aussi, je vous invite vraiment à me rejoindre en live, parce que quand on fait de l'éliminator en général, on se marre, alors on se marre ou on s'énerve, voilà, ça dépend des fois. Ensuite, objet à collecter, détruire 25 panneaux solaires, c'est pas très compliqué, c'est juste au bord de l'autoroute pour gagner 25 000 crédits ainsi que 3 points. Toujours pareil, les rivaux du mois, c'est le truc à faire, je dirais, prioritairement, parce que ça va être utile pour toutes les saisons à venir. Et une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait de manière définitive pour toute cette nouvelle année. Repérez bien ce qu'il y a à gagner ici en été, regardez un petit peu les différentes voitures que vous pouvez débloquer, celles qui vous font de l'œil, celles que vous n'avez pas, celles que vous voulez absolument gagner. On passe à l'automne, en automne, on a une Donkervoort GTO à gagner pour 25 points et on a enfin, enfin la Toyota, Toyota AT37 qui nous est réclamée dans plusieurs distinctions et dont on va avoir besoin pour en compléter d'autres. Donc ça, c'est intéressant, Toyota AT37 pour 45, Forza ton point. Le Forza ton de l'automne, avec une Bentley, ceux qui me connaissent savent pourquoi j'ai un peu buggé, avec une Bentley, une Bentley, voilà, passons. Avec cette voiture, il faudra remporter un total de 9 étoiles dans des zones de vitesse. Il faudra également, avec cette voiture, remporter 3 épreuves, 2 championnats, 2 courses sur route. Il faudra peut-être l'améliorer, à vous de voir, à vous de voir. Et également parcourir 100 miles. Alors pour l'instant, on a en miles la distance. Est-ce qu'on pourrait la voir en kilomètres ? Ce serait pas mal non plus, peut-être qu'ils vont nous le modifier, sait-on jamais. Ou alors, ils ont tellement peur des problèmes de traduction en français qu'ils ont décidé de laisser les miles plutôt que de mettre des kilomètres, sait-on jamais. Bien sûr, la boutique de Forza ton n'est pas encore accessible. En automne, comme d'habitude, un horizon arcade. Un test, un test Baja California, ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Dans l'arène, on a cette fois-ci une Lancer GSR de 99 qui sera débloquée dans cette arène. On a, comme d'habitude, les tirages à gagner dans les coups de pub saisonniers. Dans un championnat, on aura un feulement de tigres à débloquer. Dans un championnat saisonnier, dans la jungle. On aura une Ariel Atom à débloquer également, dans un championnat saisonnier. Et une Volkswagen Sirocco de 2011. Des choses sympathiques. La tournée horizon, je n'en parle pas. On verra si elle se débloquera toute seule. On aura droit à une chasse au trésor. Un nouveau coffre à découvrir. J'espère que ce sera un nouveau coffre à découvrir en automne. Une photo à prendre avec une Ford Racing Puma de 99 à la Selva. On verra à ce moment-là où c'est situé. On aura un jeans moulant blanc qui sera à débloquer dans un horizon open. Et on aura un klaxon gong dans l'éliminator. Ça, c'était pour l'automne. En hiver, une Porsche Carrera à débloquer pour 25 points. Ainsi qu'une autre Toyota qui nous est demandé, qui nous est réclamé pour des distinctions. Toujours pareil. Toyota AT38 pour à peine 45 points. Franchement, ça va très très vite. Les points se cumulent très facilement. Et si vraiment, je le redis, si vous avez besoin d'un coup de main, venez me rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien de la chaîne qui est dans la description. On peut vous filer un coup de main si vous avez besoin de faire le test. Ou si vous avez besoin d'un coup de main. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez surtout pas à venir sur Twitch. Le Forzaton de l'hiver se fera avec une Jeep Trail 4 de 2016. Voiture très très pratique pour du cross-country. Avec cette voiture, il va falloir remporter 3 épreuves de trail sur terre. Il va falloir réaliser 15 prouesses aériennes avec cette voiture. Il va falloir remporter 3 épreuves de championnat de cross-country. Tout à fait adaptées à cette voiture. Ensuite, nous avons l'horizon arcade, comme d'habitude à faire. Le test, où on pourra gagner un super tirage. Ça peut malgré tout être intéressant. Dans l'arène, on aura un GMC Vendura qu'on pourra débloquer. Donc une voiture. Dans un championnat saisonnier, une Ariel Nomad. Après, il y a l'Ariel Atom. Une BMW M5 de 2012, dans un autre championnat. Et une récompense, une emote, coureur, dans un autre championnat. Tournée horizon, comme d'habitude. Défi photo. Défi photo, photographier Guanajuato de nuit. Ça voudrait dire qu'on n'aurait peut-être même pas besoin de photographier une voiture avec. J'ai hâte de savoir ça, j'ai hâte de tester ça. Horizon open, une phrase, c'est louche. Une autre phrase, position dominante, dans un éliminator. Et dans les objets à collectionner, on allume les émetteurs. Avec cette fois-ci également une emote, une phrase, mort la poussière. Alors bien sûr, je ne vous parle pas de toutes les épreuves quotidiennes. Il y a pas mal de choses. On les verra au fur et à mesure. Et vous serez informé, si jamais il devait y en avoir l'une ou l'autre, qui ne fonctionnerait pas. Mais bon, on part sur une nouvelle année, donc on va dire qu'il n'y aura pas de bug. Le printemps, pour terminer, une Jaguar XKRS de 2015 à 25 points. Une Vox Carlton pour 45 points à débloquer. Ensuite, défi Ford Zaton avec une Corvette Stingray coupée de 2020. Cette voiture, il va falloir remporter deux épreuves de championnat de course sur route. Il va falloir faire 10 prouesses aériennes ultimes. Décidément, les prouesses aériennes, il n'y en a pas mal en ce moment. Et ensuite, il va falloir atteindre 312 km heure, tout en admirant le tout nouveau moteur à travers la lunette arrière. Ça voudrait dire quoi ? Qu'il faudra regarder en arrière ? J'espère que c'est le cas. Ça ferait un petit challenge sympathique. Comme d'habitude, Horizon Arcade, trois épreuves à faire. Dans le test, une récompense vestimentaire. Une robe fourreau exclusive Horizon. Un labo d'épreuve, qu'on n'a pas eu jusqu'à présent. Dans les arènes, une Nissan RR numéro 23 à débloquer. Une buique régale dans un championnat saisonnier. Des chaussettes mi-bas à rayures mauves à débloquer dans un championnat saisonnier. Pour ceux qui aiment les fringues, notez-le, vraiment c'est important. Dans un autre championnat saisonnier, une Jaguar XE S à débloquer. Tournée Horizon, on verra bien. Chasse au trésor également au printemps. Pour 50 000 crédits comme d'habitude, on verra là aussi où se situera le coffre et comment on pourra le déverrouiller. Défi photo, une voiture au festival Horizon Mexico. Feu d'artifice, un klaxon feu d'artifice à débloquer. Un tirage à débloquer dans l'Horizon Open. Et dans l'Eliminator, une casquette Raoul Urias qui sera à débloquer. Ça fait une fois de plus pas mal de choses, pas mal de nouvelles voitures à récupérer. Vous me direz dans les commentaires ce qui vous intéresse le plus. Vous me direz peut-être également s'il y a autre chose. Peut-être des fringues, des chaussettes, des robes ou je ne sais quoi qui peuvent peut-être vous passionner. En tout cas, voilà ce qu'il y a à faire. Ça vous permet comme ça de savoir comment vous organiser, quoi faire, quels points il faut cumuler pour pouvoir également débloquer la Ford Mustang ou la Zenvo qui font partie du championnat. Et ensuite, comme d'habitude, on a un bref aperçu du championnat numéro 4. De nouvelles voitures, de nouveaux événements. Tout ça est en anglais. Mais pourquoi il faut-il systématiquement qu'il y ait un mélange d'anglais et de français ? J'ai vraiment toujours du mal à comprendre ça. Bon, en tout cas, amusez-vous bien. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce que vous avez besoin de préparer peut-être comme voiture pour les Ford Zaton des différentes saisons. Sachez que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, il faut vous abonner. C'est très important parce que vous aurez de nombreuses informations au fur et à mesure des différentes épreuves. Portez-vous bien. Amusez-vous bien. A très très vite. Allez, à ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501